Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.6 version release candidate, seconde version, j'avais pas vraiment l'intention de faire une vidéo sur le sujet mais vous avez été quelques-uns à me demander de faire un point au moins sur cette deuxième release candidate. Et au passage, vous le savez maintenant, mon aspirateur vient de finir sa tâche. Comme pour la première release candidate iOS 15.6, la taille de cette version est de 5Go, un petit peu plus de 5Go, normal, ça réinstalle complètement le téléphone. Alors, il y a une petite modification, c'est sur le numéro de build, on avait un 19G69, cette fois-ci c'est un 19G71, donc voilà le seul changement ici. Et donc, seule nouveauté trouvée par Steve Majer dans le code, ça concerne Apple Paycache, il y a un petit changement lorsqu'on envoie, on reçoit de l'argent. Mais voilà, c'est tout pour les changements et donc ça ne concerne pas la France. Et puis, je profite de cette vidéo pour vous parler d'Apple Music Session, donc ça n'a aucun rapport avec iOS 15.6 ou iOS 16, c'est disponible pour tout le monde, en tout cas pour les abonnés Apple Music, et ce sont des sessions organisées par Apple, donc c'est vraiment des sessions exclusives. Et là, on commence par deux artistes que vous allez pouvoir retrouver, vous allez donc rechercher, vous tapez Apple Music Session, et vous allez donc trouver ces deux artistes, c'est enregistré dans les studios d'Apple à Nashville, pour l'instant il y en aura sans doute plein d'autres. Alors, par son, je trouve que c'est une très bonne idée pour valoriser un petit peu le contenu, puisque toutes les plateformes ont quasiment la même chose, les mêmes musiques, donc c'est en tout cas pas mal pour donner une plus-value, et vous savez, c'est pas la première fois qu'Apple fait ce genre de truc, puisqu'on avait il y a quelques années déjà, alors c'est arrêté, c'est dommage, mais les iTunes Live, c'était des concerts en fait organisés par iTunes, tous les soirs on avait un concert, ça c'était sympa. Alors tous les soirs, pas tous les soirs de l'année, mais en tout cas pendant, je sais pas, je crois que ça a duré une dizaine de jours, et donc tous les soirs on avait ce concert, et je crois que c'était gratuit, même les personnes qui n'avaient pas de produit d'Apple pouvaient regarder, bon j'avais peut-être un doute là-dessus, mais en tout cas c'était vraiment cool. Donc concernant cette mise à jour, rien de nouveau, alors j'ai eu un petit peu de recul maintenant pour tester, puisque ça fait 2-3 jours que je teste iOS 15.6 en version Release Candidate, je trouve que la batterie est tout à fait correcte, donc il n'y a pas de problème, par contre j'ai toujours quand même des problèmes de chauffe, et ça ne semble pas résolu avec cette Release Candidate 2, alors je vous en parlais, c'est peut-être dû à la chaleur qu'il y a en ce moment, en tout cas ça ne semble pas réglé, je trouve que le téléphone chauffe assez rapidement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.6 Release Candidate, seconde version, je remercie en tout cas tous ceux qui ont regardé la vidéo sur le NTFS, c'était une vidéo sponsorisée, donc ça m'a permis d'acheter enfin le Magic Keyboard Touch ID, à à peu près 200€, ça faisait un moment que je voulais l'acheter, même si ça fait un moment qu'il est sorti, en tout cas donc ça m'a permis ça, merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense que plus de gens regarderont cette vidéo, plus ça me permettra d'avoir d'autres sponsors, donc surtout n'hésitez pas, et d'ailleurs il y a une seconde vidéo qui est liée à la première, concernant le formatage sur Mac, donc n'hésitez pas à aller la regarder dans quelques jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un très bon week-end, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !